Bonjour les CC fans, alors j'ai décidé de refaire une présentation de collection sur le thème des pochettes surprises. En effet, j'avais fait cette vidéo mais elle date un peu et franchement il y a beaucoup de nouveautés et plein de choses à vous remontrer. Donc cette vidéo sera plus actuelle. On va tout d'abord revoir un petit peu comment je présente une pochette surprise pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc ça se trouve dans ce format. Vous avez bien sûr un bébé mystère, c'est le but des pochettes surprises. Et il n'y a pas possibilité de les palper puisqu'en effet chaque bébé est dans un petit plastique assez rigide. Donc on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. A chaque fois vous avez un bébé, un petit accessoire et également un petit livret qui est à l'intérieur. Et qui vous présente la série actuelle avec actuellement 8 petits bébés différents. Mais il y a également un petit bébé mystère. Bien sûr avec la silhouette on peut assez vite deviner le personnage. Pour les pochettes surprises, ça regroupe quand même pas mal de séries. Parce que pour le moment, pour la France, nous avons 12 collections différentes classiques. Donc ils sont dans le catalogue. Et également deux séries exclusives que vous trouverez uniquement sur la boutique officielle. Il y a bien sûr d'autres séries que nous allons découvrir et qui sortent dans d'autres pays. Alors les pochettes surprises se trouvent dans l'ensemble assez facilement. Il faut compter aujourd'hui entre 6 et 7 euros par pochette surprise. Et l'astuce malheureusement de prendre tout d'un même côté les 8 pochettes surprises n'est plus d'actualité. Et donc vous n'aurez plus la garantie d'avoir une série comme autrefois. Et ça c'est franchement dommage. Commençons avec les séries françaises. Et donc dans les séries classiques, nous avons la première série à être sortie en 2018. Qui est sur le thème de la musique avec 8 bébés. Avec bien sûr tous des instruments de musique différents. Les bébés Shunping. Et donc la deuxième série à être sortie en 2019. Avec cette fois-ci 9 petits bébés différents. Et c'est à partir de cette série qu'on aura systématiquement un bébé mystère. Donc que l'on pourra certainement deviner avec la silhouette qui est sur la pochette. Pour la troisième série, c'est un thème plutôt assez festif. Puisque nous avons les bébés de la fête. Qui fait penser bien sûr à un anniversaire avec les différents accessoires associés à cette série. Remarquez qu'il y a toujours 9 bébés dans cette série. La quatrième série à être sortie également en 2020. C'est le thème du camping. Qui fait franchement penser à l'univers du school. D'ailleurs depuis 2020, on aura systématiquement en France 2 séries de pochettes classiques. Donc on aura à chaque fois 2 séries et plus une seule. Pour la cinquième série que nous avons, ce sont les bébés costumés. Et donc on retourne à un format de 8 bébés à ce moment-là. Remarquez qu'également à partir de cette série, il y a un peu plus de créativité et des tenues un peu plus travaillées. Donc cette série est sortie en 2021. Ensuite, continuons la présentation. Et la sixième série à rejoindre la collection est sur le thème des bébés magiques. Et donc nous avons des petits sorciers. Cette collection est riche en détails et aussi en accessoires. Ça change par rapport à la toute première série quand même. Donc cette série est également sortie en 2021. La septième série est quand même un peu plus classique. Elle est sur le thème des gourmandises, des gâteaux, des bonbons. Ce qui est quand même mignon, c'est que leur sucrerie est associée. C'est-à-dire qu'elle se ressemble en effet. La glace koala est pour le bébé koala par exemple. Et c'est une série de 2022. Toujours pour 2022, nous avons une huitième série. qui est les bébés et les drôles de coiffure. Un thème qui ne fait pas forcément l'unanimité auprès des fans. Pourtant, elle reste quand même assez amusante et idéale pour associer avec l'univers du salon de coiffure. En 2023, sort également une neuvième série tout autant adorable que les autres puisque nous avons le thème des contes de fées. Ainsi, on a des figurines quand même qui sont de plus en plus jolies et de plus en plus détaillées. On retrouve des personnages assez connus, notamment par exemple Blanche-Sége ou encore Peter Pan. En 2003 également, on a une dixième série sur le thème de la mer. Alors, ce n'est pas la plus originale, c'est vrai. Mais on a des personnages quand même qui sont vraiment adorables. Notamment le petit crabe ou encore le bébé déguisé en homard. En 2024, cette année, du moins tout en début d'année, on a une onzième série qui s'ajoute à la collection sur le thème de la forêt qui est sorti notamment avec l'occasion de la sortie de la cascade qui était sortie l'année dernière au Japon. En 2024, donc toujours cette année, et ça vient de sortir, on a une douzième série vraiment adorable sur le thème des bébés gâteaux. Donc, une série bien sûr très gourmande et que je trouve personnellement très adorable et que l'on peut associer à l'univers d'Alice au pays des merveilles. Ensuite, on va passer cette fois-ci aux pochettes surprises. Donc, cette fois-ci de la boutique officielle, que vous trouverez uniquement en exclusivité sur la boutique officielle. Donc, actuellement, nous en avons deux qui sont sortis. Par contre, il n'y en a plus. Donc, il est possible, je le dis bien, il est possible qu'il y ait un réassort en fin d'année. De toute manière, je vous tiendrai au courant dans les vidéos WhatsApp. Alors, pour fermer la parenthèse, la première série va être sortie en édition limitée. C'est bien sûr la série numéro 1 des petits fruits. Donc, c'est vraiment une série très très mignonne avec divers petits fruits que l'on retrouve des bébés déguisés en fruits. La deuxième série également à être sortie, pardon, est aussi sur le thème des fruits. Bien sûr, avec d'autres fruits différents. Sinon, ce n'aurait pas intérêt de sortir une deuxième collection. Alors, ce qui est vraiment rigolo dans ces séries, c'est quand même les petits bébés déguisés en agrumes. C'est très très rigolo. Ensuite, nous allons quitter la France et nous allons retourner au Japon et aussi en Angleterre puisque cette série est un mystère. Elle est sortie effectivement au Japon et également en Angleterre, mais pas en France. Et je pense qu'on ne l'aura jamais parce qu'elle est quand même assez ancienne. Donc là, nous avons une série de neuf petits personnages. Mais toutefois, je trouve que cette série ressemble quand même beaucoup au bébé du camping puisque là, on peut vraiment l'associer à l'univers du scotisme. Alors maintenant, nous allons voir uniquement des séries japonaises. Et si mes calculs sont bons, cette série que je vous présente donc sur le thème de la forêt qui vient tout juste d'être présentée sur le catalogue japonais devrait normalement sortir en France en début 2025. Mais j'espère ne pas me tromper. Alors là, nous avons une collection assez classique, mais quand même très mignonne avec des petits bébés, bien sûr, déguisés sur le thème de la forêt. Remarquez qu'il y a quand même beaucoup plus de nouveaux-nés qu'avant dans les séries des bébés, des pochettes surprises. Ensuite, nous allons passer à des exclusivités japonaises. Et là, nous avons notamment les pochettes surprises des loteries japonaises de Family Mart. Je vous mets d'ailleurs le lien dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez découvrir en entier les collections Family Mart. Donc là, nous avons notamment une collection sur le thème de la mer. Ils sont quand même très rigolos, surtout les bébés du fond qui font penser notamment à un costume de fin d'année que les enfants pourraient faire à l'école. Ensuite, nous avons un thème encore une fois sur le thème de la forêt et un peu du scoutisme assez classique. Je trouve que cette série, ce n'est pas la plus intéressante de Family Mart. Ensuite, cette année, nous avons quand même une série vraiment adorable qui est cette fois-ci sur le thème des sucreries. Et là, les bébés sont quand même franchement bien travaillés au niveau de leur tenue. On retrouve notamment des petites frites, un petit pop-corn, un petit soda. Ils sont quand même très très rigolos. Alors là, ce sont des éditions limitées japonaises sur la boutique officielle. Peut-être les aurons-nous en France puisque nous avons eu les bébés fruits. Ça, je l'ignore. Donc là, il y a une première série sur le thème de la mer. Donc là, nous avons des petits bébés avec des petits masques, casques au niveau de leur tête qui sont assez simples. Alors, ce n'est pas la série la plus réussie mais ils sont quand même assez mignons. On en a une deuxième beaucoup plus originale qui reste sur le thème de la mer mais au niveau de leur tenue, elles sont quand même nettement plus travaillées. On reconnaît pas mal de choses sympas, notamment le poisson clown, pardon, ou encore une méduse. Alors voilà, c'est tout pour le moment mais je sais qu'il va y avoir d'autres pochettes surprises très prochainement parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous collectionnez les bébés surprises parce que moi, j'essaie quand même d'avoir toute la collection même si c'est quand même plus dur aujourd'hui puisqu'il n'y a plus vraiment d'astuces pour ne plus avoir de doux. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501